Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi Bejo, j'ai aussi tu as nouveau, tu as nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Bien avant que je partage l'histoire, je vous demande pardon, pardon, pardonnez. Partez vous abonner sur ma chaîne YouTube, qui est Rossi Bejo, et aussi, partez vous abonner sur ma page Facebook, qui est là, ma chaîne YouTube, qui est là. Rossi Bejo, tapez, vous allez voir. Je poste que 5 histoires sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook aussi, je poste d'autres vidéos là-bas. La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vous expliquer, surtout les jeunes filles, faites beaucoup de très attention. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, s'il vous plaît des grâces, même quand la personne vous drague dans la rue, et après, la personne demande rendez-vous, mon frère, ma soeur. Réfléchissez très bien, parce qu'uniquement quand tu parles à Chien, il ne faut pas aller à l'os, on parle aux jeunes filles. Il y a des filles aussi qui font ça aux hommes. Faisons beaucoup très attention. La jeune fille dit, elle a échappé à la mort, elle a échappé d'être des rutières. Venez vous aller écouter. Elle dit un jour, elle était là comme ça, et il y a un numéro qui l'a appelé. Et le numéro a fait semblant de dire non comme ça. Et elle a dit non que oui. Ce n'est pas telle personne. Et la personne a dit, wow, vous avez une voix douce. Vous avez une voix incroyable. Vraiment, je pense qu'à travers vos voix, à travers vos voix, je sens que oui, vous êtes vraiment belle. Elle dit, merci beaucoup. Vous, mais vous savez, un homme qui aime beaucoup flatter les femmes, quand il commence comme cela, tu dis, hey, tu es aux anges comme ça, tu dis, hey, moi ils ne m'ont jamais dit ça. Mais quelqu'un qui me dit ça là, franchement, oui, oh, la personne est en train de meyer ton cerveau. Et elle dit, le monsieur a dit ça, elle, mais elle était tellement heureuse. Et ils ont commencé à échanger. Ils ont commencé à échanger. Parmi vous, il y a des gens, tu es là comme ça, puis telle personne t'appelle. Ah, je vais parler à telle personne. Ce but, il dit, ce n'est pas lui, en même temps, votre amitié commence là-là. Eh, faites beaucoup de très attention. Eh, l'amitié a commencé là-là. Parlez, parlez, trois ou quatre jours en même temps. Le gars a demandé, est-ce que tu as Orange Monnaie? Elle dit oui. Elle a donné son numéro. Le gars a envoyé 30 000 francs ces fois. Elle dit, mais seigneur. Je n'ai pas encore vu quelqu'un, la personne même. Ça, elle dit, appelle vidéo même. On n'est pas mis sur WhatsApp, seulement appelle direct, il m'appelle en cause. Quatre jours, maintenant, il m'envoie 30 000 pour recharger mon téléphone, pour qu'on puisse parler toujours. Elle dit, il y a des trucs où on dit numéro complice. Elle a mis le gars, c'est numéro complice. Non, elle appelle des 22 acteurs, elle appelle le gars gratuitement. Elle dit, si c'est Amour au téléphone, là. Ça, elle dit, Amour au téléphone, elle est couché, puis elle causait la personne jusqu'à elle dort. C'est comme ça, elle causait, le gars. Et, un mois, deux mois, le gars même, quand elle appelle le gars, non, enfin, le gars dit, non, qu'il n'est pas mis les deux avions, actuellement, il n'a pas le temps, il est en mission, il est ceci, il est comme ça, il est... Elle dit, mais c'est quel garçon? Mais, elle dit, chaque 4 jours, le gars envoie l'argent, 50 000. Avant, c'était 30 000, 50 000, 100 000, 125 000, ça, elle dit, le gars envoie sûrement. Et, un jour, il restait au moins 3 jours, elle me voulait faire son anniversaire. Donc, elle était à la maison, elle ne sautait pas trop tôt. Le gars aussi, il avait dit non, qu'il était parti en mission. Donc, il n'y avait pas, les gars ne se parlaient plus. Donc, il a dit, elle va faire son... Ça fait tout ça, son anniversaire, tout, tout, tout. Et, du coup, c'est 3 jours après. Non, il vous restait un jour. Le gars l'appelle, le gars dit, ah, que franchement, je veux te voir. Que c'est urgent. Que je veux te voir. Il dit, ah, que demain, c'est mon anniversaire. Tout ça, là. Je suis là à me préparer. Eh, mes parents et mes frères et soeurs. Donc, je suis là à me préparer. Franchement, ce ne serait pas possible. Le gars dit, non. Moi, je ne t'ai jamais... Tu vois, c'est rare que moi-même, je te demande l'invitation, tout ça, là. Tout, tout, c'est rare. À partir du... C'est aujourd'hui, je te demande ça. Je ne t'ai jamais vu. On ne s'est jamais vu. Mais, tu sais quel service est-ce que tu te rends. Aujourd'hui. La fille dit, ok. Elle n'a jamais vu la personne. Et la personne lui envoie l'argent. Elle va prendre son courage pour aller voir la personne. Ok. Et le monsieur a dit, bon, d'accord. Bon, on se croit dans tel endroit. Elle, elle a pris son petit sac à main. Son téléphone au petit agent qui était ici, elle est là. Elle a pris. Elle est allée à la rencontre du monsieur. Destination que le monsieur a donnée, c'est là. Là, elle était arrêtée. Du coup, il y a eu une voiture. Il y avait une 4x4. Et le monsieur l'appelle pour lui. Non, c'est mon chauffeur, tu vois, qui va venir te chercher. Actuellement, je suis avec mes collaborateurs. Actuellement, on est en train de trop parler là. Viens avec mon chauffeur. Elle dit, ok. Elle est montée dans la voiture. Elle dit, le gars rouleau. Le gars rouleau. Le gars rouleau. Elle essaie de parler. Le gars, le gars, même, ne parle pas. Lui, il est là. Il est au volant. Elle parle, même, le gars, même, le gros. Donc, elle s'est tuée en même temps. Elle roule. Elle dit, elle roule. Le gars roule, le gars roule, le gars roule. Ils sont arrivés. Il y a eu une maison, c'est la villa. Et le monsieur a dit, bon, d'accord. Oh, il y a eu une villa, c'est la derrière. C'est la forêt. Donc, le gars dit, non, que. Ah, mon patron dit, il a eu ses collaborateurs. Il ne veut pas que tu puisses avoir honte de ses collaborateurs. Un truc comme cela, là. On va passer de l'autre côté. Voilà, on va passer de l'autre côté de la maison. Là, on va rentrer là-bas. Il dit, OK. Donc, le gars dit, est-ce que tu peux descendre? Parce que là, là, il veut qu'on a qu'à marcher. Puis, on va rentrer. Il ne faut pas y voir tant bruit de voiture. Elle dit, OK, il n'y a pas de problème. Elle était rassurée, quoi. Donc, elle est descendue. Le gars aussi est descendue. Et, ils ont dirigé vers la forêt. Les gars ont commencé à marcher, marcher, marcher. Elle dit, mais, il n'a pas dit que c'est la maison. Il dit, non. Que c'est ça, c'est dedans même encore. Ah, OK, il n'y a pas de problème. Elle est un peu rassurée parce que, elle causait le gars, tout ça, là. Donc, elle appelle le gars. Le gars dit, non, il faut attendre. Il faut venir avec mon chauffeur. Parce qu'à l'est là, je suis là, il faut aller avec mes collaborateurs. Il faut attendre. Il faut venir seulement. Venez, venez. Je vous attends. Et, la fille en question. Et, la fille en question. Elle avait l'espoir. Parce que, quand elle voit qu'il y a un peu de suction, elle appelle le gars. Le gars dit, non, viens. C'est mon chauffeur, viens. Et, les gars ont commencé à marcher, marcher, marcher dans la forêt, là. Marcher, marcher, marcher. Du coup, elle voit en haut, là-bas, il y a eu un bout qui est placé, là. Elle dit, qu'elle a vu un bout, la mettre, un bout, elle commence à pleurer, là. Elle chère des poules, un coup, comme ça. Elle dit, Seigneur, c'est quoi, ça, là ? Maman, il parle même de l'histoire, mais elle est comme à moi-même. Elle est comme à moi-même, là. Mais les pots sont dressés, comme ça. Vous m'envoyez des histoires, vraiment, qu'ils dressent mes pots, hein. Elle dit, elle voit, il boue, elle pleure. Elle a eu chère des poules, comme ça, merde. C'est quoi, ça ? Le chauffeur était devant, elle était derrière. Elle commençait à marcher encore. Elle a commencé à prier dans son cœur, Seigneur. Seigneur, si c'est mes sacrifices, s'il te plaît, aide-moi, enlève-moi dans tout ça, Seigneur. Elle a commencé à prier, Seigneur. Pardon, je suis ton enfant, ne m'oubliez pas. Seigneur, je suis à toi. Elle prie dans son cœur. Le gars marche. Il y a eu un petit lac, là, là. Et le gars s'est arrêté, il dit, ah, faut, faut passer devant. Elle dit, aïe, mais c'est toi, tu connais la route, c'est toi, tu dois passer devant. Le gars dit, non, faut passer devant. Là, quand c'est comme ça, on ne sait jamais quand quelque chose de malheur fait arriver comme cela, là. Moi-même, c'est moi. Elle dit, ok. Elle dit, là, là, elle accepte aussi, elle accepte, elle est dans le problème. Donc, elle est obligée, d'être devant. Là, elle est devant, machin. Elle dit, il y a eu une voix, tu dis, regarde derrière toi. Regarde, regarde. Elle dit, du coup, elle a marché, cinq minutes, elle regarde derrière, le gars est entré dans les vues, c'est un peu de boucher, elle l'a enlevé, c'est un peu comme ça. Et puis, il marchait. Il regarde, il dit, c'est quoi ça? Le gars dit, tu as vu quoi? Et bien, il prend le couteau, il dit, tu as vu quoi? Maintenant, la fille, voyez, petit lac là, elle est tombée dans l'eau là. Elle est tombée dans l'eau là. Le gars dit, attrape, donne-moi ta main. Elle dit, elle n'a pas envie de donner sa main, mais elle dit, là, ils sont deux. Elle dit, là, elle ne sait pas nager. Donc, elle a fait sa main comme ça, le gars a attrapé sa main, le gars l'a enlevé dans l'eau. Le gars l'a enlevé dans l'eau. Quand le gars l'a enlevé dans l'eau, le gars dit, assais-toi là. Elle s'est assis. Elle dit, il y a quoi? Tu veux me faire quoi? Tu veux me tuer ou bien? Le monsieur a remué sa tête. Le monsieur dit, tu sais, depuis qu'on a commencé à marcher, il y a une vieille femme, tu me dis non que de te laisser, où j'étais, où j'étais pris, d'aller te déposer là-bas. Elle est en train de m'abouiller. Elle dit, si elle ne te laisse pas là, moi, j'aurais un problème. donc pour cela, moi, il ne sait même pas ce que je vais faire. Oh, ma fille, je vais te dire quelque chose. C'est le début quand tu connais mon patron. Elle dit, non, ça fait un mois, deux semaines que moi et lui, on se parle. Elle dit, tu l'as déjà vu? Elle dit, non. moi, je suis en mission comme ça. Je suis en mission comme ça. Il y a déjà plus de sept filles. Toi, tu es huitième. Il y a déjà plus de sept filles. Toi, tu es huitième. Mais toi, ton âme, elle est dure jusqu'à la vieille. Elle est là à côté de moi. Elle est très traumatisée. Tu sais quoi? Que aujourd'hui, c'était ton dernier jour. La fille dit, elle a chier. Si elle comprends, elle a chier. Elle a chier. Elle dit aussi, il y a chier six mois. Quand il a dit, c'était mon dernier jour. Il y a chier six mois. Et le monsieur était relâche avec elle. Elle était aussi. Elle posait, mais pourquoi tu fais ça? Le monsieur dit, ma fille était tellement malade et que je ne savais pas quoi faire. Donc, c'est ce monsieur-là que je lui ai exprimé un jour comme si c'était dans la rue. Je lui ai expliqué mon problème. Il a sauvé la vie de ma fille. Et il a dit, non, que de commencer à travailler avec lui. Et c'est ce travail qui est ici dedans. Moi, mais où je suis là, je regrette. Je suis dedans, je regrette. Si elle savait, elle allait laisser comme ça que ma fille ne m'ait pas comme ça au l'eau de là. C'était mieux même qu'elle mourait. Mais où je suis là, il me suis dit, engagé. si j'arrête, eux aussi vont faire ma peau. Et ils vont faire la peau aussi à ma fille. Et la jeune fille dit, elle a coulé les lames. Et les gars, en même temps, voici le patron qui appelle. Il a mis sur le palais. Le patron dit, vous êtes arrivé où? Que c'est ça? C'est le colis, on attend. On va dépasser ça. C'est-à-dire, on va faire ce truc quand l'autre a besoin de ça. L'autre a besoin de ceci. L'autre a besoin de cela. On a besoin de ça, chap chap. Il faut venir au moins si c'est chaud comme cela, c'est bon même. Il dit, ah, patron, la fille met ma question. Elle dit, elle voulait uriner. Toi, mais tu sais qu'elle ne peut pas uriner dans la voiture. Donc, moi, elle dit, elle n'a qu'à uriner. Elle, mais c'est même pas que moi. Donc, elle est rentrée dans la petite brousse, la forêt, là. Elle ne peut pas uriner devant moi. Donc, je ne sais pas, je suis à la chercher, je ne sais même pas où elle est. Donc, j'attends. Le patron dit, merde, merde. Mais la fille, comment elle peut s'échapper comme cela? Il y a ici des clients qui sont à côté de moi, les clients et les clientes qui sont là. D'autres veulent la chair humaine, d'autres veulent ceci, d'autres veulent les parties intimes, d'autres veulent les ondes. Eux tous sont là. Plus de 17 personnes qui veulent même, d'autres veulent ça même. Mais c'est quoi? Merde. Bon, ce n'est pas grave. Si elle est en train de durer là-bas, tu viens, toi seul, tu viens, là, tu vas les expliquer. Puis, bon, ils vont partir, pour une prochaine fois qu'on va relancer la chose. Il dit, ok, patron, il n'y a pas de problème, je vais venir. Il l'a coupé comme ça. La fille dit, elle dit, elle dit, elle dit, il restait un peu, elle s'est évanouée. Elle dit, elle est bloquée comme ça, rien le gars, le gars dit, non, il faut te calmer. La dame, la vieille femme, il a tellement brûlé. C'est à cause d'elle, il a eu l'occurrence. Il faut prier beaucoup parce que cette dame-là, elle te sauve, elle te sauve. C'est dit, elle me, elle te protège. Oui. Je sais que quand tu viennes, tu as beaucoup prié, mais cette dame-là, elle te protège. Nos ancêtres nous protègent beaucoup. Nos ancêtres nous protègent beaucoup. Nos grands-mères, qui n'étaient pas dans la société, les mecs qui étaient dans la société, qui aujourd'hui, qui pensent à leurs petits-enfants, qui pensent à leurs enfants, peuvent pas, même si tu es en danger, peuvent même pas t'être abandonné. Ils vont venir te sauver avec l'aide de Dieu. Parce que, quand tu pries, quand tu es en danger, quand tu prononces le nom de Dieu, Seigneur, 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 ne peux pas venir comme ça. Oui, ma fille, je suis là. Seigneur, va passer par quelqu'un de ta famille pour venir te sauver. Le monsieur dit, tu as quoi sur toi? Elle dit, voici mon téléphone, mon iPhone. Voici mon iPhone 12 Pro Mas. Voici mon iPhone 12 Pro Mas. Et moi, je suis sorti avec 20 000. Tiens, les 20 000 comme mon transport. Le gars a pris. Il dit, OK. Elle demande au gars, tu as orange monnaie? Le gars dit, oui, j'ai orange monnaie. Elle dit, pardon. Pardon, des grâces. Laisse-moi, je vais partir. Si il arrive là-bas, moi, je vais t'envoyer 100 000 francs. Le gars dit, non, il n'y a pas de problème. Le gars dit, si tu as le transport, tu m'as donné les 20 000 à l'iPhone, est-ce que tu as le transport quand tu vas arriver sur la route là? Quand je vais te déposer sur la route là? Elle dit, ta compagne, tu arrives sur la route, est-ce que tu as le transport pour aller à la maison? Elle dit, c'est mes 20 000 là. Le gars même, il a regardé, il a pris. Il dit, tiens, il y a 2 000 ici, tiens, 2 000. Elle a pris les 2 000. Elle dit, 2 000 même, c'est beaucoup. Même 1 000 francs, même 500, ça peut aller. Il dit, prends 2 000 là. La fille a pris 2 000. Il a l'accompagné, la fille. Il a arrêté le taxi, il a mis la fille dedans. La fille est partie. La fille dit, quand elle est arrivée à la maison, elle avait un autre téléphone. Jomolo, c'est le petit téléphone. Elle a appelé le gars. Si elle met son propre numéro pour dire, je suis arrivé, le gars dit, ok. Avant, mais de partir, le gars dit, il ne faut jamais parler. Il ne faut jamais parler. Tu peux parler au taxi, mais tu vas descendre. Mais à part ça, il ne faut pas parler à quelqu'un. Rentre dans la maison. Tu arrives, si tu peux m'appeler, tu m'appelles. Et quand tu finis, va te laver, tu vas dormir. C'est ça, elle a fait. Quand elle est arrivée à la maison, elle a appelé le gars, je suis bien arrivé. Bon, d'accord, tout à l'heure, dans le mois, je vais t'envoyer le dépôt. Elle a envoyé le dépôt, 5, et elle dit, 100 000 francs chauds au gars. Quand elle a fini d'envoyer, le gars dit, j'ai reçu. Elle dit, si tu retires, si tu retires l'agence, l'agent là, s'il te plaît, ma puce là, il faut jeter. Il faut jeter. Le gars dit, ok. Elle a envoyé chaud. Elle s'est lavé, elle a dormi. Le juge lui-même, c'est-à-dire, quand elle s'est réveillée, on dit, c'est anniversaire, tout le monde a dit, hey, joyeux anniversaire, ouais. Elle dit, elle est là seulement, elle regarde même, c'est sa vie, elle passe. Elle dit, elle dit anniversaire même que les gars même, j'avais programmé là. Où ils ont voulu me sacrifier là. Ils ont accrué, oui, joyeux anniversaire. Je suis triste, je suis comme ça. Elle me dit, tu es malade ou bien, tu n'as qu'un problème. Mais pourquoi tu es comme ça? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, tu es comme ça, tu es ceci. Pourquoi aujourd'hui, on ne t'a jamais connu comme ça? Mais pourquoi tu fais ça? Tu as organisé tout ça là aujourd'hui? C'est ton anniversaire, puis tu es triste, tu as perdu qui? Tu as fait ceci. Celle-là, elle va dire, Damaï, elle vous expliquait, elle est rentrée terre à terre pour expliquer ça. Tous ceux qui étaient là, les jeunes filles qui étaient présentes à ce moment, les jeunes garçons qui étaient là, et tous, elle a commencé à expliquer terre à terre. Tout le monde dit, tout le monde sont bloqués pour dire, elle dit, j'ai échappé. Regardez, je n'ai plus d'iPhone. J'ai laissé iPhone là-bas. J'ai laissé iPhone là-bas. Les garçons, on a dit, ouais, dans ce monde ici là, où c'est qui tu n'as pas encore vu? Quand d'autres expliquent là, mon frère faut croire, ma soeur faut croire, parce que tu sais, on ne sait jamais. Où tu vas avoir cette balle perdue, tu vas prendre, va moi, va moi, va moi, et puis tu es dans le problème. Arrêtez la vie facile quand quelqu'un vous croise comme cela là. Il vous donne ceci, vous êtes là maintenant, c'est mon homme, c'est mon chéri, Dieu m'a donné la chance, il a croisé bon type, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela. Le bon type, même tu es là là, que tu penses que c'est bon type, l'un qui te donne là, il va prendre, je ne sais pas si c'est, ou un triplé de ça, c'est toi, c'est ta vie. Les 100 000, les 20 000, les 100 000, les 150 000 qu'il t'a donné là, toi, il va te dire, où soit tes yeux seulement pour aller vendre là, il peut te dire tes yeux c'est au moins 500 000. Là, qu'il t'a donné là, un oeil seulement, il a déjà vendu ça à 500 000. C'est dit, ton bras seulement, il a déjà vendu ça à 400 000. C'est dit, t'es parti intime, là, il vend ça à 2 millions. Il gagne beaucoup sur toi, sur ta vie. Il gagne même beaucoup, mais sur toi même. C'est dit, t'es parti intime, l'achète, tout ça, ceux qui vendent, l'achète humaine, tous ceux-là, eux, ils vont venir prendre pour toi, eux, ils vont venir prendre pour eux, pour aller vendre, tout ça, il va gagner l'argent. Ça, on vous dit, la vie facile, ouvrez vos yeux. Personne que vous ne connaissez pas, vous partez tomber dans les bras, parce que dans vos têtes, j'ai croisé quelqu'un qui a l'argent. Toi, tu croises quelqu'un qui a l'argent. Tu ne cherches même pas à comprendre sa famille, comment ses enfants sont, sa femme est comment. Toi, tu as une vie de luxe, on vous prend comme ça, et puis on vous fait brochette avec vous. C'est-à-dire, on prend ton corps, et puis on fait brochette. Et puis on mange, va où, va où, la famille, vraiment, vous voyez, fin de l'histoire, et des jeunes filles étaient étonnées, depuis ce jour-là, ses camarades ont décidé de ne plus sortir avec, des gens qui disent, ils ont l'argent, des chougas, chougas choucouillard, des chougas pompon, des chougas tintin, des chougas maman. Non, 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 ça, ça n'existe pas. Elles ont annulé ça. Donc, c'est pour vous dire aussi, les jeunes filles d'aujourd'hui, s'il vous plaît, s'il vous plaît de grâce, enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans vos têtes, quelque soit la femme ou, quelque soit l'homme ou, enlevez ça dans vos têtes. La facilité, ne peut pas vous conduire à faire les bonnes choses dans votre vie. Enlevez ça dans vos têtes, je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Je vais m'arrêter là, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Et aussi, likez, je vous dis, à très bientôt. Ciao. bisous, à la fin.